Chantal Roberge, bonjour, j'espère que ça va bien, donc je vais continuer, je vous invite à regarder la série de vidéos que j'ai fait ce matin sur mes plans d'intervention, ok, donc ma démarche scientifique de mes conseils, on dit des PTI, des PTI de Chantal, je disais qu'il faut, tiens, tiens, tiens ton cartable solide, ok, parce que là le sujet c'était que je conseille aux hommes des anciens toxicomanes de drogue dure, ok, parce que je veux pas que tu rechutes, pis là je veux vraiment que t'ailles voir ton médecin pis que tu dises toute la vérité, toute la vérité, tout ce que tu fais, ok, pis tout ce que tu as fait dans le passé, c'est important. Pourquoi c'est si important? Parce que c'est des drogues qui peuvent endommager ton cerveau, ok, pis si t'arrives dans un monde, comme j'ai dit, à l'ordre des mondes du midi, ok, je veux pas qu'il y ait une rechute, pour peu importe les raisons, mais ça normalement, un bon médecin, il va te donner un beau cartable, ok, avec un beau questionnaire, des outils pour l'auto-évaluation, quand t'es à risque, comme j'ai expliqué, pour que tu saches, ok, quoi faire, des méthodes, quoi faire, pour pas qu'il y ait de rechutes. En lien, bien entendu, faire très attention, le casino, le jeu, le sexe, la pornographie, là, faut rajouter, docteur, t'es-tu au courant que ça existe, tu sais, tu sais, tu sais même pas si ça existe, l'épais, comment veux-tu travailler, parce qu'il y en a qui sont assez épais, merci, tu sais, pis c'est même pas qu'une clé USB, ça existe, pis ça peut contenir des photos, là, c'est parce que t'es comme un peu out, tu peux pas aider, là, t'es trop en arrière, là, prends ta retraite, ok? Donc, on dit, il faut savoir qu'est-ce qui existe, ok, si t'es trop vieille abeille, vieille vieille miel, là, pis tu travailles avec des vieilles méthodes, tu peux pas ni aider ton patient, pis pire que ça, tu vas être extrêmement, tu deviens ce qu'on appelle nuisible, dans le sens qu'il y a des, autour de ces hommes-là, ok, il y a du monde, là, il y a des enfants, des mamans, des papas, des ex-conjointes, des blondes, pis là, si on va dans la criminalité, parce qu'en lien avec ces drogues-là, il y a de la criminalité, ok, c'est pas ça, moi, je le sais, moi, je le sais, parce que j'ai travaillé, je fais aller ce qu'on appelle faire du repêchage sur le plancher, mais tout à la fois avec, en intervention, mais à savoir, pis en repêchage, c'est-à-dire aller voir qu'est-ce qui existe, c'est mon travail de le faire, ok, et oui, ça fait partie des tâches de faim, parce que, comme j'ai dit, justement, je suis spécialisée en salle d'accouchement, en pédiatrie, en urgence, donc, moi, ok, pis j'ai des enfants, en plus, donc, je veux savoir dans le futur qu'est-ce qui existe pour protéger mes fils, pis c'est là qu'on dit, tu deviens dangereux, ok, tu coupes la communication, t'éduques pas, t'as tout le temps été comme ça, t'es nuisible, t'aurais jamais dû avoir d'enfant, même, jamais, jamais, t'es ton outil, t'es pas un humain, t'es un outillage, t'aurais jamais dû avoir d'enfant, ok, ni, je pourrais aller dire, juste que ni de femme, donc, parce qu'en gang, c'est facile, mentir, pis là, dire s'il y a plus d'outillage que d'humain, il y en a qui vivent, là, c'est ça, comme ça, il y a plus d'outillage que d'humain, ça marche plus, là, on était en train de se faire manganer par de l'ouvrier, tu sais, donc, pas perdre de vue ce que je voulais dire, moi, ça fait partie de mon travail, je suis allée voir, ok, je suis jamais allée, je me suis jamais portée en danger dans le sens, au niveau de la justice, j'ai jamais rien fait d'illégal, mais je suis à, pour savoir que ça existe, pour, pour prévenir, pis dire, fais attention, ok, pis c'est là qu'on dit, docteur, t'es vraiment riéré, t'es tellement riéré que t'es dangereux, tu me portes moi en danger, en tout cas, moi, il y a des médecins qui m'ont portée en danger, ok, tu m'as vraiment portée en danger, pis plus, plus qu'une fois, pis c'est, c'est là que je disais, c'est à se demander, même, que quand, tu sais que t'as fait une faute professionnelle médicale, si tu fais pas affaire, tu sais, tu fais, on connait le chemin, ok, on connait le chemin, c'est là qu'on dit, il faut, il faut, c'est très difficile après coup, dire, comment qu'on fait, tu sais, il en reste plus beaucoup des bons, je vous assure, pour que tu cherches longtemps, pour dire, qu'est-ce qui, ça peut être assez désespérant, des fois, je me mets à la place, là, des nouvelles générations, dire, c'est assez désespérant, dire, qu'est-ce, quelle décision que je prends, tu sais, quelle décision que je prends, surtout en tout cas au Québec, c'est assez désespérant. Là, ce que je voulais arriver, pis je sais pas, ça va aller à demain, parce que ça m'en fait beaucoup, c'est, là, j'ai parlé du taux de commande, mais je veux parler de la vieillesse demain, tout simplement, dire, avant que la vieillesse, la sénilité, pis l'alzheimer, pis la débilité, en lien avec la vieillesse, parce qu'on va dire la sénilité débilitante, ok, ça instale qu'il y ait un début, pis qu'il y ait des ravages dangereux. Des fois, auprès, ça peut être un homme auprès de sa femme, ou une femme auprès de son mari, ou auprès de leur enfant, ok, pis c'est sûr que s'il y a du monde qui savent ça, pis qu'ils viennent utiliser ça, c'est grave, c'est pas juste, hey, là, c'est pas juste une chicane, ok, tu t'envoies en prison. Parce que là, tu fais de la démolition humaine, tu fais de la démolition patrimoniale, tu fais de la démolition de famille, tu démolis beaucoup, ok? On dit, celui qui en profite de ça, pendant qu'il commence à faire de la faim, pis il est millionnaire, va en profiter. Tu comprends-tu? Ben là, je le dis même, là, mais, donc, on dit, celui-là, il existe aussi, ok? Pis il peut y passer toutes sortes d'affaires dans la tête, pis c'est là qu'on dit qu'il y a du monde dangereux, il existe. Arrête de t'acharner chez les victimes qui plantent, tabarnac, est-ce-tu? Vas-y, est-ce-tu? T'as pas de couilles! T'es encore ses petites femmes! Celle-là, tu l'aimes beaucoup à écraser, elle, hein? Pis c'est surtout quand tu vas arriver que zéroce, tu vas arriver la grande chienne, est-ce-tu? Sur le dos d'une femme, sur le dos d'une femme. C'est là qu'on dit, je pense qu'il va falloir, à un moment donné, trouver une façon, pis dire, j'ai pas le choix de me faire justice moi-même, pour ma propre survie, ok? Pis par légitime défense, j'ai pas le choix de me faire justice moi-même. À quelque part, on va falloir trouver une façon pour que tu comprennes. On va falloir que tu comprennes. Tu t'en vas en prison, ok? T'es irradié de ta job, pis tu t'en vas en prison. T'es allé vraiment trop loin.